Être une meuf, c'est d'envie de se balader la foufoune à l'air dans les prés tellement c'est génial, mais c'est un pic qu'on doit faire des choses que les mecs ne comprennent pas toujours, voire jamais dans monsieur, comme par exemple la contraception. Alors il y a différents contraceptifs. Tout d'abord, le plus répandu, c'est la pilule. Et oui, la pilule, c'est un petit cachet que tu dois prendre tous les jours, que ta gynéco te prescrit. Et d'ailleurs, quand elle te la donne, elle ne manque pas de trouver les mots pour te rassurer. Elle te résume un petit peu ce qui va t'arriver. Elle sait bien vendre la pilule, la gynéco. Alors mademoiselle, c'est très simple, je vous prescris une petite pilule, donc voilà, à partir de ce moment-là, vous allez devenir grosse, moche, vous allez prendre environ 7 kilos en deux semaines, vous serez parfaitement dégueulasse, quoi. Vous aurez également des boutons purulents partout sur la gueule, vous aurez des sautes d'humeur, vous serez parfaitement désagréable à longueur de journée, et enfin, vous aurez très mal au sein. Voilà. Tenez, autre chose ? Et pour ne pas l'oublier, tous les moyens sont bons. Alors, ta tête ? Non, c'est rien, c'est... Si, si, on t'appelle, là. Non, non, vraiment, c'est... Ah, je t'assure, on t'appelle. Bon, écoute, c'est l'alarme pour ma pilule, voilà, je te dis que ce n'est pas un appel, c'est pour éviter d'avoir des bébés quand on couchera ensemble ce soir, donc merci d'arrêter de le crier dans tout le restaurant, j'ai essayé d'être discrète. Ouais, je... Tu m'as fait quitter. C'est l'heure de ta pilule. Ta pilule. Ensuite, très répandu aussi, il y a le préservatif. Et oui, le préservatif, tu en as toujours besoin dans un moment un petit peu sexy où tu es dans une position un petit peu inconfortable et bizarrement, tu n'arrives jamais à mettre la main dessus. La main, tu arrives à la mettre ailleurs, mais jamais sur le préservatif. Attends, je vais chercher une capote. Attends, tout ça va. On ne te trouve pas, là ? Non. Toujours rien ? Je suis fatiguée. J'ai trouvé. Alors, pour le mettre, je ne te raconte même pas le calvaire. Parce qu'au collège, on t'apprend tout sur les volcans. Par contre, à mettre une capote, ça, personne ne te l'apprend. Hein ? À part dans le film, vous essayez sur une banane. Mais toi, non, jamais tu n'as eu ça à faire. Voilà, bien. Sur ce, je vais me calmer. Mais rassure-toi, on est toutes dans le même cas. Tu t'y prends mal, ce n'est pas comme ça, Donne. Pas avec les... Jamais avec les dents. Bah, fais-le, alors. Ce n'est pas le sens, je ne trouve pas le sens. Bah non, tu t'y prends mal. Oui, mais je ne trouve pas le sens. Bah, fais-le, fais-le. Bon, laisse-t'en aller, je vais le faire. Mais va, bien, bien. C'est normal, tu as pris XL. Et pour l'enlever, c'est encore une autre histoire. Quand tu as fait ta petite affaire, comme ça, et que tu dois te déboîter de l'individu, n'est-ce pas, tu as juste l'impression de jouer à Twister. Ça, c'est pour les plus acrobatiques d'entre vous. Attends, mais tiens là, tiens, tiens là. Non, l'enlever, là. Bah oui, bah... Bah oui, bah... C'est pas pratique. Tiens là. Mais comment tu t'émises, là ? Ah... Et enfin, si tu es femme moderne, tu peux miser sur l'implant. L'implant, c'est très simple. On t'injette un petit bâton, comme ça, sous le bras, qu'on ne voit pas, juste sous la peau. Et voilà. Donc, c'est très pratique, hein. Ça t'évite de prendre comme ça, tous les soirs, un petit cachet, une petite pilule. Tu n'as rien à penser. Et c'est merveilleux. Mais après, pour l'enlever, c'est autre chose. Alors, mademoiselle, c'est très simple. Pour vous retirer l'implant, je vais tout simplement vous trancher le bras sur une longueur de 10 cm. Voilà. On y va ? Alors, si toi aussi, tu t'es déjà trompé de sens en mettant une capote, hein, et que tu étais très mal à l'aise à côté de ton petit copain, eh bien, sache déjà que moi, c'est mille fois pire. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé, je te l'assure. Et ensuite, pour te mettre du baume au cœur, tu peux cliquer sur ce petit arbre, hein, de Noël, Miley Cyrus, qui est assise sur une boule avec une plume dedans, parce qu'il vaut mieux qu'elle soit ici qu'ailleurs. Ou alors, tu peux t'abonner à la chaîne Au Féminin Attribut en cliquant sur ce petit chat aux oreilles disproportionnées, aux yeux verrons, avec un air malade, un petit peu crado. Voilà. Maintenant, je vous dis à la prochaine fois, qu'on parlera de ce que vous voulez. Eh oui ! Le truc de la semaine, c'est que vous pouvez proposer plein de thèmes, j'en choisirai et nous en parlerons ensemble dans le prochain TMTC. Je vais prendre la respiration, sinon je vais remourir, comme Marion Cotillard. Voilà. Salut. Faut pas que moi rigole. Faut que j'arrête de rougir aussi.